Non, ben voilà, je m'en vais à Newcastle, je suis à Central Station Et je sais pas si je peux être là à temps, parce que j'ai quand même 20 minutes Et puis c'est juste là, mais vu que je sais pas exactement où je vais Et où sont les tickets et toutes les quêtes, là ça va être tendu En tout cas, on va avoir le temps de faire une vidéo pareille Non, ben voilà, ça a pris 2 minutes Et le ticket pour aller jusqu'à Newcastle, ça prend 3 heures Après je sais pas, la vitesse, puis etc, puis je me rappelle plus exactement la distance Mais 3 heures, je crois, un peu moins, non, 3 heures Et ça m'a coûté seulement 7,80, donc c'est vraiment pas cher, je trouve Je pensais m'attendre à payer genre 40 dollars, etc Puis la garde, non, elle est super belle Enfin, pas belle dans le sens gros, mais efficace, puis propre, donc vraiment Sous-titrage Société Radio-Canada Mon Microbot Merci. C'est drôle parce qu'il y a vraiment de l'eau partout, regardez-moi ça. De l'eau, des petites collines, des arbres, c'est fini. Une petite abeille. C'est pareil que tu vas trouver du pollen, ma belle. Je ne sais pas c'est quoi. Bonjour, bonjour. Là, je suis à Newcastle. Là, c'est en arrière, c'est la fontaine pour commémorer la découverte du capitaine Cook quand tu as découvert la côte est de l'Australie. Et c'était la fontaine pour commémorer les 200 ans. Quoi d'autre ? Newcastle, c'est le fun. C'est petit. C'est petit. Comparé à Sydney, c'est petit. Excusez, je ne me revois. Mais sinon, moi, j'y comparerais un peu à Chambéry, en fait, d'où je suis. C'est vraiment le même genre de ville. La taille n'est pas trop grande. Enfin, ce n'est pas assez petit, parce que Chambéry, ce n'est pas petit non plus. Mais ce n'est pas une grosse ville. Mais c'est le fun, ce n'est plus, je ne sais pas, il n'y a pas de gros building. Toutes les maisons sont des maisons personnelles. Après, ici, dans le centre-ville, oui, il y a des buildings avec une ville de monde dans chaque bâtisse. Mais tu sors un tout petit peu du centre-ville et ce n'est que des petites maisons personnelles. Et là, il y a une petite église en arrière. Je découvre, je ne sais pas trop c'est quoi qu'il y a à voir. Là, il y a un building assez, pas bizarre. Original. Si je me mets à Londres, vous allez mieux voir. Là, en arrière, derrière l'arbre. C'est drôle, hein ? Et là, je vais en direction de l'est, parce que le vrai cœur centre-ville de Newcastle, il est encore un peu plus par là-bas. Fait que je m'en vais là-bas, puis juste derrière, il y a des plages. Fait que je vais aller voir les plages aussi. C'était Sylvain et Mose, pour moi-même. À vous les studios. Bye. Oh, un autre petit détail. Un petit détail. Un envoyé spécial. Non, j'ai hâte. Que Capitaine Cloutier a rejoint la Royal Navy en 1755. Et il a mappé, en fait, toute l'entrée du Saint-Laurent, etc., pendant un siège au Québec. Fait que c'est drôle de voir que le gars qui vient au fin fond de l'Australie, il est aussi à l'autre bout du Québec. En tout cas, je viens de voir ça. Fait que c'était drôle de voir le lien qu'il y a entre les deux parties où j'ai voyagé, en fait. Enfin, voyagé. J'ai pas vraiment voyagé au Québec, mais bon, faut pas le dire ça. Bye. Bon, là, j'ai l'air d'être sur la rue principale de Newcastle. Fait que ça me fait un peu penser à la gare routière où il y a tous les bus de l'Astac, etc., à Chambéry. Avec les platanes, ce genre de choses, les petites boutiques, nanana. Par contre, j'ai vérifié sur Wikipédia. Et Newton, euh, Newton, je sais pas pourquoi je dis Newton. Newcastle, euh, 300 000 habitants, Chambéry, 60 000. Après, je sais pas s'ils ont inclus l'agglomération pour chaque, etc., mais... Il me semble que Chambéry, c'est juste la ville, et Newcastle, ça doit être l'agglomération, c'est pas possible. Fait que, euh, c'est ça. J'aimerais bien savoir combien c'est l'agglomération de Chambéry. Ça se peut pas que ce soit juste 60 000. Fait que c'est pas mal comme partout ailleurs, des cafés, un subway, des savons sur le... Ah, pis là, il y a les tracts de chemin de fer, et de l'eau. Et là, je vais arriver vers la plage. Fait que vous aurez un autre 30 secondes de vidéo de plage. Un autre truc assez impressionnant ici, c'est les arbres. Je parle beaucoup des arbres, hein, je trouve. Mais regardez, comme toutes les racines, finalement, forment une sorte de... Quasiment des bassins, pis etc., c'est vraiment cool. Pis ils sont vraiment comme plantés dans le sol, pis elles ressortent du sol. T'as un peu pensé à... Je viens de penser à ça, là, mais... Dans Le Seigneur des Allemands, là, à un moment, il se met dans les racines comme ça, pis etc. Pis il se fait agripper, mais ça, je pense que c'est juste dans le livre. J'ai pas tout lu le livre, là, j'ai même pas lu en entier le premier. Mais il me semble que c'est dans la première partie. Je me souviens un peu dans le film, à part quand il se cache, là. Mais regardez-moi ça. Comme c'est incroyable. Ah, ça me fait penser aussi à Alice au pied des merveilles, là, quand elle tombe, là. Puis regardez la largeur. C'est encore plus large que le tilleul à la maison. Vous avez vu ça ? En tout cas, moi, je suis impressionné. Bon, je sais que sur le bord de la plage, vous m'en regardez pas très bien. Parce qu'il y a du vent. Mais, bon... Ah, regardez, au fond, il y a un bateau. Un gros navire. Et donc, voilà, là, j'étais juste là, Et là, on a passé du rond, mais c'est pas vrai, là. Et là, c'est pas vrai, là. C'est la France. L'équivalent, euh, pas quoi. Donc on arrive la moitié, la chair pour l'aigle Et les gens ne sont pas bonnes Et c'est vraiment très foisureux En tout cas, c'est vraiment très foisureux Et puis on sent le sucin quand on arrive sur le banc de la plage Ça sent tellement les vacances Ça sent le sucin, ça sent les cumes, ça sent la mer, ça sent bon Par contre, le drapeau est rouge et les vagues ont l'air assez grosses Et il y a un peu de rocher, ça ne doit pas être le plus agréable pour se baigner En tout cas, c'est bon, bye Je pense que c'est le frère là-bas Je suis sûr que vous avez vu Le téléphone C'est assez agréable Je vais vous montrer comment c'était hot La mer, l'océan et la mer Je ne sais pas comment ils conservaient, à quelle époque, etc. On dirait les bébêtes dans Mario, tu sais les taupes qui sortent de la terre et qui te crachent dessus, genre. Le phare est là-bas, je pense que je vais y aller demain, le phare, si je peux. Ben écoute, ce n'est pas super loin non plus, je peux y aller maintenant. Il y a un port en arrière, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Oh, il y a l'air d'avoir un gros pont là-bas. Regardez ça, on va aller à la place jusqu'à la perpète. C'est pas si j'ai pas d'aller là. A priori, il y a une gêneur, etc., je ne sais pas par où rentrer, mais il y a tout un des couloirs pour passer en dessous, etc. Oh, regardez comme il va vite le bateau, là. Je vois que c'est inférie. Ah, je descends là, je ne sais pas si je passe en dessous, mais... Top Rank. On ne voit rien par toutes. Les toilettes. Et notre plan, on va mettre ton dos. C'est parti. C'est parti. C'est parti, là. Je pense que c'est parti. C'est parti. Des petites dunes et des gosses vagues. Bon, il faut que j'arrête de parler comme un idiot. Oh my goodness, regarde ça. En tout cas, j'en connais qui serait heureux par ici. Autant pour les serpents que pour les palmiers. Ça serait le bad pour eux. Mais bon, c'est moi qui suis là pour l'instant. Fait que profite. Surf and skate. Pas surf and turf, surf and skate. C'est parfait. La fille, là, elle était déjà là quand j'étais au Cheyenne Bath. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle doit être juste touriste aussi. Je ne sais pas. On va essayer de lui parler. On verra. Salut. Commission pour spécial vidéo. Ericails, c'est parti. Les parents qui sont donc à 503. C'est parti.